Musique Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop 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 contente de vous faire parce qu'on va parler, donc de on va comparer deux produits comme vous l'avez vu dans le titre, un qui affole Youtube depuis quelques années maintenant parce que moi ça fait longtemps que j'entends parler et que j'en rêve, voilà, je vais être complètement honnête avec vous, j'en rêve de ce truc depuis depuis deux ans, un an et demi deux ans que j'entends parler et j'ai trouvé son dupe presque parfait à un prix mais genre avec l'original vous achetez peut-être 5, 10 dupes, voilà un truc comme ça, donc voilà, on va les comparer tous les deux le fameux produit c'est le Charlotte Tilbury, le fameux film star bronze and glow donc la petite palette avec un bronzer et un highlighter et son dupe vient de chez W7, W7 voilà, donc qui est une marque américaine je crois W7 c'est la marque qui arrive en crash test dont je vous parlais dans mon crash test make up revolution de dimanche donc le crash test arrive dimanche aussi je crois, la fin dimanche prochain il y aura juste ce produit là que j'aurai testé donc avec vous et sinon le reste j'ai toujours rien ouvert et tout, j'attendais que ça arrive W7 c'est une marque vraiment les packaging c'est exactement les trucs des grandes marques donc vous verrez ça mais c'est un petit peu voilà au début j'étais là mais c'est pas la marque ça bref et donc quand j'ai vu ça à 5 ou 7 euros je sais plus j'ai dit il faut absolument que j'en parle avec vous parce que voilà si ça vaut le coup alors j'ai le Charlotte Tilbury je comptais l'acheter ça fait comme je vous disais très longtemps que je le veux et à chaque fois il y avait quelque chose où j'avais pas les sous sur le moment ou quoi voilà sur l'aide à porter il était disponible et puis à ce moment là bah non j'avais d'autres choses dans ma vie d'autres choses à acheter d'autres choses voilà soit il était pas disponible parce qu'il y a deux teintes la light qui est celle qui parle un peu plus vite et après la medium deep qui est plus foncée donc voilà ou alors elle était pas disponible parce qu'il part très vite et ils le remettent à chaque fois mais vraiment en petite quantité donc j'ai pris un peu de temps pour l'acheter etc mais là quand j'ai trouvé celui-ci bah je me suis dépêchée d'acheter celui-là pour pouvoir vous faire vraiment une revue comparative mais bon c'est vrai que là je l'ai commandé assez vite vraiment pour vous pour vous montrer alors donc niveau packaging le W7 voilà vous avez juste la petite boîte comme ça enfin le petit boîtier en plastique il est mignon quand même parce qu'on voit il est quand même sale avec les petites étoiles derrière vous avez le nom voilà bref c'est assez simple il y a alors ça je ne comprends pas pourquoi il y a un tout petit miroir là je ne sais pas si vous allez voir je pense je ne sais pas ce qu'on peut faire avec je vous le dis honnêtement j'ai essayé de regarder je ne sais pas voilà voilà et donc dedans vous avez les deux produits donc le bronzer lumineux et l'highlight comme chez Charlotte Tilbury et pareil avec les petits traits vous allez mieux voir avec les close-up comme chez Charlotte Tilbury aussi chez Charlotte Tilbury au niveau du packaging alors là c'est grand luxe grande classe tout ce que vous voulez je vous ai présenté donc le fond de teint la dernière fois le Magic Foundation là qui a un prix très raisonnable pour une grande marque comme Charlotte Tilbury marque très luxe etc ça c'est beaucoup moins raisonnable puisque c'est à peu près 70 euros je crois mais apparemment c'est le meilleur truc de la terre qui a un rendu le plus joli du monde etc donc ça me faisait très envie évidemment alors au niveau du packaging donc vous avez la boîte qui s'ouvre comme ceci donc c'est trop beau ensuite donc là vous avez le petit truc le secret que les sirènes du grand écran gardent pour elle depuis des années avec la petite étoile toute discrète là donc l'emblème de la marque vous ouvrez vous avez donc l'explication éclairée appliquée sur le dessus des pommettes le centre du nez le contour des lèvres et l'arcade sourcilière pour une peau qui donne l'impression d'être illuminée par une bougie ouh Charlotte sculptée estompée dans le creux des joues sur les tempes le long des mâchoires le côté et le bout du nez voilà donc c'est un duo de contour et donc vous ouvrez la boîte comme ça vous avez le petit boîtier que je vais vous montrer et ça vous dit retrouver plus de secrets blablabla donc c'est hyper luxueux hyper beau enfin vraiment le packaging est très recherché en s'ouvrant comme ça et tout c'est quand même un effort de la marque par rapport au prêt ensuite vous avez le boîtier comme ça qui est complètement gold rose gold donc attention ça pique les yeux voilà avec derrière les petites explications encore une fois ils les remettent donc ça c'est bien parce que ils remettent les petites explications que je viens de vous dire la highlight et tout derrière pour celles qui voilà et à l'intérieur vous avez donc cette fois-ci un vrai grand miroir et les deux les deux poudres sculpt highlight ils l'ont remis dessus au cas où on ne s'en rendrait pas compte et donc les petits traits comme je vous disais au niveau de la contenance là vous avez 16 grammes et là vous avez 13 grammes malgré que ça a l'air plus gros donc je pense que c'est moins profond ah voilà on a vraiment l'impression qu'il y en a plus chez W7 mais en fait il y en a plus chez Charlotte Tilbury j'aurais été un peu dégoûtée si on m'avait dit qu'il y avait 7 grammes là-dedans vous voyez ce que je veux dire mais voilà donc quand même c'est fait pour durer un petit peu par contre celui-là on peut le garder 30 mois et celui-là 18 voilà donc on va tester ça je vais faire déjà je vais vous faire les swatchs sur la main pour que vous voyez parce que moi je vois la différence entre les deux poudres en particulier pour l'highlight et ensuite je vais faire un côté du visage avec le Charlotte Tilbury un côté du visage avec le W7 je vais vous dire ce qu'il en a des textures etc je vais prendre le même pinceau pour chaque donc pour le contour je vais prendre le Mr. Right de Too Faced que j'adore et pour l'highlight je vais prendre celui-ci de chez Ecotools parce qu'il a une bonne petite pointe pour être précis voilà donc comme ça au moins ça ne sera pas de la faute du pinceau ou du truc il y en a un qui est mieux que l'autre alors pour les teintes donc le W7 je vais vous souhaiter ça donc j'en ai pas mal pour vous montrer mais évidemment on ne met pas tout ça sur sa face alors c'est assez poudreux je les ai essayés tous les deux au pinceau je ne les avais pas swatchés comme ça l'un à côté de l'autre je les ai essayés tous les deux au pinceau une ou deux fois chacun mais voilà je n'étais pas comparée donc c'est assez poudreux la matière est assez poudreuse pour des fards c'est chiant parce que ça fait des chutes mais là comme on prend avec des gros pinceaux ensuite j'ai pas envie de passer mon bois dedans ah ouais non la matière franchement quand on passe dessus n'a rien à voir mais vraiment c'est hyper smooth hyper ça n'a rien à voir les teintes n'ont rien à voir non plus je pense que le W7 est peut-être plus l'équivalent du medium deep au niveau du bronzer c'est hyper léger aérien on sent parce que le W7 vous le posez et vous sentez que en gros swatch comme ça donc sur les joues je ne pense pas que ça reste comme ça mais on sent qu'il y a de la matière que là c'est voilà Charlotte Tilbury quoi alors donc là vous avez le bronzer Charlotte Tilbury le bronzer W7 l'highlighter W7 j'aurais pas dû faire comme ça j'aurais dû vous mettre autrement c'est pas grave et l'highlighter Charlotte Tilbury alors je ne sais pas si vous allez voir mais clairement le bronzer W7 est beaucoup plus foncé et un petit peu un petit peu plus orangé quand même que le Charlotte Tilbury qui est plus beige plus doux par contre l'highlighter le W7 est clairement beaucoup plus beige mais c'est pareil c'est moins un truc diffus on voit que le Charlotte Tilbury j'ai eu beau en mettre 2-3 fois c'est pas pas pigmenté mais c'est beaucoup plus light plus travaillé etc que le W7 ça fait highlighter classique ça fait pas sirène d'Hollywood comme il dit Chacha donc voilà alors je vais commencer tout de suite je vais prendre le miroir de Charlotte Tilbury pour les deux et je vais commencer par le bronzer je vais suivre ce que nous dit Chacha pour l'appliquer bon après je sais appliquer du bronzer et de la lérité mais je vais le mettre où Chacha nous dit alors on va commencer par le bronzer donc avec le pinceau Missy Drive je vais commencer par W7 que je vais mettre de ce côté là et Chacha de l'autre côté alors sculpté estompé dans le creux des joues sur les tempes le long des mâchoires le côté et le bout du nez ok Chacha donc hop donc c'est joli sur la peau il ne rend pas orange beaucoup moins que sur ma main c'est plus diffus c'est beaucoup plus ah j'avais pas vu que j'avais du rouge j'avais du la main c'est beaucoup plus léger aussi alors le côté du nez voilà et le bout du nez je vais faire que ce côté là le bout du nez de la larine droite voilà donc franchement ça rend pas mal c'est joli c'est bien léger je sais même pas si vous allez voir une différence mais de toute façon ce produit là de Charlotte Tilbury à la balle est quand même fait juste pour sublimer sans que ça se voit donc si W7 ils ont voulu faire un bon dupe ils sont censés faire la même chose je vais vous mettre ma petite barrette pour que vous puissiez bien voir parce que ça c'est le côté de la mèche j'aurais dû faire ça avant je le sais mais hop voilà ça va être mieux vous allez mieux voir donc W7 je vais essuyer un petit peu mon pinceau voilà et prendre donc le Charlotte Tilbury le sculpt que je vais appliquer de la même façon la petite arête du nez et la narine gauche alors qu'est-ce que je ne suis pas sûre de voir une énorme différence je dirais que le Charlotte Tilbury se voit un petit peu plus bizarrement mais c'est très léger pour le bronzer je ne suis pas sûre qu'il y ait une énorme énorme différence très honnêtement je pense que la différence elle se voit surtout sur la main oui très honnêtement sur le bronzer il n'y a pas une énorme 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 différence j'ai cru que ça sentait quelque chose mais non donc je suis plutôt contente les deux parce que je trouve ça très joli très diffus vous allez me dire si vous voyez quelque chose mais comme je vous dis c'est pas fait pour se voir de ouf comme un vrai bronzer sous face sur clé de soleil on va passer à l'highlighter donc toujours pareil mon petit W7 alors qu'est-ce qu'elle nous a dit Chacha dessus des pommettes centre du nez contour des lèvres et arcade sourcilière ok alors W7 je vais peut-être y aller plus doucement avec l'highlighter dans le doute alors dessus des pommettes arcade sourcilière centre du nez alors oui c'est pratique est-ce que vous allez voir que je fais mon centre du nez mais que le côté et les lèvres donc pareil je vais faire qu'un seul côté donc l'highlighter W7 se voit énormément je trouve je pense que vous allez le voir j'en ai pas mis plus que ça mais je trouve qu'il se voit il est joli il est très 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 joli mais je pense que le Charles Tilbury est quand même beaucoup plus doux bon alors j'ai la lampe l'éclairage oui l'éclairage en plein dessus voilà donc forcément vous qui me voyez la lumière arrive carrément dessus BIM BAM mais si je me mets comme ceci par exemple et que là la lumière n'arrive plus c'est vrai qu'il est plus léger mais alors en pleine lumière c'est un truc de malade je vais tester le Charles Tilbury donc j'ai bien essuyé mon petit pinceau etc le haut des baumettes l'arc à de sourciliaire moi j'obéis à Chacha le nez et la bouche alors très honnêtement par exemple sur la bouche où j'en ai un de chaque côté je ne vois pas une énorme différence par contre l'intensité de l'highlighter est à peu de choses près la même mais le Charles Tilbury est plus beige plus doux plus diffus disons que le W7 il est un peu plus vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas c'est pas énorme quoi j'ai l'air d'une conne là je sais mais comme ça au moins vous voyez bref je vais arrêter très honnêtement je ne vois pas d'énorme différence entre les deux pour une question de prix s'il n'y a que le prix qui compte pour vous et que voilà que celui-là est très très cher vraiment très 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 cher celui-ci vaut le coup 15 000 fois pour 5 ou 7 euros sur Amazon parce qu'il est vraiment bien et tout celui-ci est-ce que ça vaut 70 euros pour la marque le packaging tout ça et tout ça voilà on paye tout ça en fait dedans après la matière et la texture c'est vrai que à l'application et on le voit en swatch c'est plus travaillé au toucher on le sent c'est pas crémeux mais presque vous voyez c'est de la poudre un peu crémeuse et tout et on le voit surtout en swatch appliqué sur le visage au pinceau la différence est minime entre les deux voilà si vous avez vraiment envie de vous faire un beau cadeau ou de demander à ce qu'on vous fasse etc un beau cadeau je vous conseillerais celui-ci si c'est possible parce que tout est plus doux dedans plus diffus plus voilà je vais arrêter les chupers latifs mais voilà c'est c'est le luxe et puis c'est l'original et puis voilà si vous en avez envie que c'est trop cher ou que vous avez même pas envie de mettre ce prix là donc vous trouvez ça trop cher etc ça ira très très bien alors le charotique bruit j'adore la teinte et tout mais celui-là j'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup l'highlighter qui est un peu plus poussé donc peut-être plus pour une soirée et ça en journée ça peut très bien passer en soirée mais voilà et je trouve que c'est quand même un bon duo donc je suis pas mécontente d'avoir acheté les deux pour vous montrer il n'y en a pas un que je regrette où il me dit c'est vraiment de la merde ça aurait pu être celui-là je me suis dit peut-être que celui-là je vais pas aimer je suis contente d'avoir les deux même si c'est très double emploi mais voilà et ça si vous avez vraiment envie de vous faire plaisir ou votre anniversaire à Noël c'est pas une édition limitée c'est un truc qui existe tout le temps votre anniversaire à Noël etc faites-vous plaisir parce que voilà il est trop beau vraiment vous voyez c'est quand même vraiment plus diffus que là j'ai un peu l'impression d'avoir mis genre le haut darling de la coin comme ça plus beaucoup plus punchy plus lourd etc que là c'est plus effectivement lumière de bougie comme elle dit voilà dites-moi si vous vous avez craqué sur un des deux si vous les connaissez si ça vous en aviez entendu parler si ça vous fait envie etc dites-moi s'il y a d'autres produits comme ça que vous aimeriez dont vous aimeriez que je fasse la comparaison parce que je connais pas tous les dupes des produits de luxe donc voilà s'il y en a que vous avez vu vous vous demandez ce que ça vaut etc par rapport à d'autres bah franchement dites-moi et je me ferais vraiment un plaisir de vous faire la comparaison après je vous dis pas que je vais l'acheter en claquant des doigts pour la minute quand vous me le dites mais oui en plus je compte en faire beaucoup plus des petites revues comme ça comparatives etc dupes pas dupes et donc voilà si vous avez des idées au contraire n'hésitez pas je suis à votre service mesdemoiselles et messieurs voilà sinon dans la revue dans le crash test qui arrive de W7 bah comme je vous le disais en début de vidéo tout le reste c'est serré dans un sac ça attend que je la filme il y aura que lui que j'aurai testé mais je pense que vous ne m'en voudrez pas voilà mais je le mettrai dans la vidéo puisque je l'ai quand même acheté aussi pour ça j'ai très hâte de vous montrer ça on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye et et Sous-titrage ST' 501